On discute, on discute, mais bon. Docteur Serge Maury, bienvenue, bonjour. Bonjour docteur. Quel plaisir, vous publiez ce livre-là, La famille recomposée, à chacune son histoire, et pas à chacun son histoire. Exact. On ne masculinise pas ce mot, c'est chacune son histoire. J'ai tendance à dire chacun aussi. C'est vrai, c'est un réflexe masculin, moi aussi j'ai eu tendance aussi. Vous êtes docteur en psychologie clinique, psychothérapeute, donc vous publiez ce livre-là. Moi quand je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que ça peut m'intéresser ? J'ai jamais grandi dans une famille recomposée, j'ai pas eu autour de moi dans ma vie des gens qui ont une famille recomposée, et pourtant j'ai appris tellement de trucs. Dès l'introduction, docteur, vous dites dans votre livre que les patients qui viennent ressentent de la culpabilité. Vous démarrez avec ça, pourquoi ? Je démarre avec ça parce qu'en fait, il y a toujours la question de la séparation. Avant d'être une famille recomposée, on est avant tout un couple séparé. Et donc cette séparation provoque une certaine culpabilité par rapport à ses enfants. Et du reste, on se pose certaines questions en se disant, mais comment va-t-il le prendre, comment va-t-il le vivre ? Et puis ensuite, comment va-t-il accueillir ma nouvelle compagne, mon nouveau compagnon ? Comment va-t-il aussi vivre la rencontre avec les autres enfants, de ma compagne ou mon compagnon ? Et effectivement, ça génère tout un tas de culpabilités de part et d'autre. Mais dites-moi docteur, avant d'avoir cette famille recomposée, est-ce qu'il y a un moment pour annoncer le nouvel amour ? Est-ce qu'il y a un moment idéal ? Grande question de tous les couples qui se séparent. Justement, il y a un terme qui a été utilisé. Vous avez dit annoncer. Il faut éviter les effets d'annonce. Vous allez vite comprendre. Reprenez crameur contre crameur, quoi. En fait, si vous faites un effet d'annonce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je prends un temps précis pour annoncer à nos enfants, ou à mes enfants, ou à mon enfant, que nous allons nous séparer. Alors, essayons de refaire la scène. Voilà, papa et maman vont se séparer. C'est juste traumatisant pour l'enfant. Vous provoquez vraiment un traumatisme chez l'enfant. Donc, je ne dirais pas annoncer. Je ne vais pas faire de jeu de mots, mais la thérapie narrative, c'est aussi ça. C'est énoncer, énoncer les choses. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez, entre la poire et le fromage, si j'ose dire, un repas, une sortie, etc., dire à votre enfant, voilà, avec papa ou avec maman, ça devient de plus en plus compliqué. Tu peux constater que ça se passe... Dire les choses simplement et pas de manière soulennelle. Exactement, exactement, tout à fait. Vous parlez de thérapie narrative. Alors, vous êtes dans des visages en France de cette thérapie narrative qui est née au milieu des années 80, début des années 90 ? C'est exact. Plutôt vers là. Et alors, en quoi la thérapie narrative, donc la thérapie des mots, peut être utile lorsqu'on recompose une famille ? Alors, la thérapie narrative, je vais essayer de ne pas être trop technique sur cette question. On va essayer de garder trois points. Et je vais vous étayer ça avec un exemple, peut-être, comme ça, ça parlera. Donc, si on prend les trois points, l'avantage de la thérapie narrative, c'est qu'on est dans des processus d'externalisation du problème. C'est-à-dire que la personne n'a pas un problème, le problème est extérieur à elle. Donc déjà, alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, on s'inscrit dans des conversations thérapeutiques. Ça veut dire qu'en fait, on a des psys qui parlent quoi ? Ça, ça fait du bien. Qui écoutent, bien évidemment. Mais on a des psys qui parlent, donc on est vraiment en phase interactive. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau, je dirais. Et le troisième point, c'est qu'on questionne énormément le sens et la fonction des mots. Et c'est-à-dire la version, les histoires préférées. On avait un philosophe comme ça qui s'appelait Paul Ricoeur, dans Temps et Récis, qui a écrit et qui a inventé un concept qui s'appelle l'identité narrative. C'est-à-dire qu'en fait, comment on fait pour se résumer et pour dire qui suis-je ? Alors, pas tout à fait. Le storytelling, c'est inventer une histoire. Là, on parle de faits réels. Là, on parle toujours de faits réels, mais on prend des versions différentes. Pour un même événement, on n'aura pas du tout la même version autour de la table. Ce qui est extraordinaire. C'est vrai, surtout quand on a Yasmin autour de la table. Et alors, imaginez dans une famille en composant ce que ça donne. Moi, j'imagine très bien. Ah ben, voilà. Ça vous dit quelque chose, Asmine ? Alors, j'ai un petit exemple, si vous voulez. Allez-y. Justement, une famille que j'ai reçue avec Franck, Hélène, on les retrouve dans le bouquin. Ce sont des noms d'emprunts, je le précise quand même. Donc, Franck et Hélène, Louis et Lucille. Et en fait, je les reçois. Et Franck, le père de Lucille, dit, nous venons. Pour quelle raison vous venez ? Nous venons parce que ma fille est insolente avec sa belle-mère, avec ma compagne. Et donc, là, effectivement, voilà un exemple, vraiment un cas d'école, où vous avez ce qu'on appelle un patient désigné. Donc, Lucille est désignée comme étant celle qui a un problème. Et elle a un problème en elle. Donc, c'est une insolente. Comme si vous disiez, par exemple, c'est une anorexique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'idée pour moi, c'est de faire ce qu'on appelle une espèce de recadrage, une sorte de recadrage, en énonçant et en disant, ce n'est peut-être pas Lucille qui a un problème et qui est insolente. C'est l'insolence qui vient recruter votre famille et qui vient créer ce climat de tension. C'est une conséquence, en fait. Alors, c'est extérieur. Et donc, ça devient intéressant parce que vous avez un exemple avec une BD qui s'appelle Goupiloufas, où c'est une dame qui souffre d'un trouble bipolaire et qui, en fait, représente son trouble bipolaire avec un petit renard. Et en fait, elle négocie, elle renégocie quelque chose avec le problème. Et quand je reçois une famille recomposée, c'est ce que je fais. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est de l'insolence et on renégocie avec l'insolence. On ne renégocie pas avec Lucille qui serait atteinte. Sur la famille recomposée, j'ai une question. J'utilise le champ lexical du sport, c'est volontaire. Est-ce qu'on doit gagner sa place dans une famille recomposée ? Complètement. Mais alors, quand je dis est-ce qu'on doit la gagner, on va préciser. En plus, vous parlez sport, vous parlez à un amateur, en tout cas, d'activité sportive et particulièrement le foot. Je sais que c'est une de vos passions aussi. Calmez-vous, tous les deux. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Stop ! J'ai dit stop. Stop, on arrête. S'imposer, imposer. Sa place. S'imposer, oui. Au niveau de la place, il faut que quelqu'un puisse aussi orchestrer tout ceci. Alors peut-être que ça va vous parler, Yasmine ? Bien sûr. Mais parce que le problème de place, selon moi, chacun a sa place. Chacun doit la trouver, sa place. Les enfants, le conjoint, le papa ou la maman originelle. Tout le monde doit la trouver. Ça, c'est vrai dans la mesure où, la manière dont vous l'énoncez, c'est comme si finalement, chacun l'a trouvé naturellement. En fait, ce n'est pas si naturel que ça. Parce que si vous n'êtes pas adoubé, si j'ose dire, par votre compagnon, et si votre... La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et vous savez pourquoi ? C'est pour ça que j'ai attaqué par la séparation du couple. Au commencement, il était le couple. Mais pour la famille recomposée, au commencement, il était la séparation du couple pour accéder à la famille recomposée. Et donc, finalement, si votre mari, par exemple, ou votre conjoint, imaginons, ne vous adoue pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, il va faire alliance avec ses propres enfants et ses enfants vont se plaindre, par exemple, concernant... On n'est pas légitime, on n'est pas... Exactement, exactement. Et donc, si monsieur ne se positionne pas, ça devient compliqué. C'est là que vient la culpabilité. Et oui. C'est là que vient la culpabilité. Pardon. Oui, il y a si, il dit, on parle de moi. Ça, il a tout rougli. C'est là que s'origine la culpabilité, finalement. Très intéressant. Merci, le docteur Serge Maury est avec nous. La famille recomposée a chacune son histoire aux éditions FURT. Merci beaucoup. J'avais encore plein de questions. Merci à vous. À vous poser, je vous les poserai par texto. Très bien. Non, mais vous n'avez qu'à parler foot, mais parler foot ailleurs. C'est le seuil. Merci, le docteur, merci.